bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque si vivi le praxis alors juste avant de vous présenter cette nouvelle marque si vivi petite piqûre de rappel je suis désolé pour ceux que ça va saouler ou ceux qui ne se sentent absolument pas concerné mais de temps en temps je suis obligé de faire cette petite piqûre de rappel au sujet des commentaires il ya des pièces des commentaires qui deviennent haineux sur la chaîne alors est ce que c'est le prix à payer on a une chaîne youtube on est obligé d'avoir ce genre de commentaires ou ce genre de personnes qui viennent sur la chaîne pour juste répandre leur venin et leur haine je sais pas mais franchement que arrêter si la chaîne vous plaît pas si la vidéo vous plaît pas mais vous n'êtes pas obligé de la regarder enfin je veux dire c'est assez simple j'ai dit moi il ya des chaînes que j'aime pas pas forcément couteau fin je m'abonne pas je m'abonne pas pour aller en plus laisser un commentaire haineux sur le sur le gars qui fait la vidéo enfin je n'arrive pas à comprendre que vous ayez que ça à faire enfin tant mieux pour vous si vous avez que ça à faire mais moi j'ai déjà passé de temps pour faire tout ce que je veux dans ma journée sans plus avoir encore à m'abonner à des chaînes à laisser des commentaires je veux dire si le commentaire il est constructif que la que la critique soit constructive il n'y a aucun problème vous trouvez que ce couteau que je vais vous présenter c'est de la merde il n'y a aucun souci vous argumentez on est là dans un bon esprit dans la bonne humeur vous trouvez que c'est un peu de la daube ok mais libre à vous vraiment je là dessus il n'y a aucun problème mais même entre vous il ya des fois il ya des gars qui s'engraînent entre eux ça part dans des insultes et tout enfin franchement je vois pas l'intérêt d'aller jusque là sur une chaîne youtube qui parle juste pour des passionnés de couteau enfin voilà si c'est le prix à payer je le paye il n'y a pas de problème mais voilà je tenais à rappeler quand même c'est c'est un peu dommage d'avoir des gens qui m'envoient des mails pour me dire est ce que tu as vu ce petit jeu ce commentaire sur ta chaîne est ce que tu as vu ces deux types là qui s'insultent entre eux sur ta chaîne ça fait vilain ça fait pas propre ouais j'y peux rien enfin je vais pas aller faire je suis pas de la police je vais pas aller contrôler chaque des commentaires qui est laissé sur la chaîne parce que matériellement j'ai pas le temps et je suis désolé pour ceux qui attendent des réponses à des commentaires qu'ils laissent si entre vous vous voulez vous répondre style forum pour leur conseiller des couteaux des conseils d'affûtage des conseils de il n'y a aucun problème allez-y mais que ça reste vraiment dans un bon esprit dans de la bonne humeur dans la joie voilà c'est vraiment le but de la chaîne c'est partager avec vous partager entre passionnés et aucunement avoir des propos haineux des propos insultants envers les uns ou les autres je tenais à le rappeler parce que je crois que une fois de temps en temps c'est quand même bien d'être rappelé alors pour que les choses soient claires c'est un couteau qui m'a gentiment été envoyé donc gratuitement par la coutellerie tourangelle pourquoi je justifie encore ça il y en a qui pensent que je suis un employé de la coutellerie tourangelle envoyé en mission secrète sur fin de couteau pour leur faire de la pub non mais quand je vous dis que ça va loin dans les commentaires ça va très très loin il y en a qui pensent que je suis même payé pour faire les revues et faire de la pub à la coutellerie tourangelle honnêtement j'aimerais bien ça me ferait un petit complément de revenu qui serait pas dégueu mais non c'est pas le cas voilà là s'ils me l'ont envoyé gratuitement c'est parce que je sais pas si enfin je sais pas si vous savez mais ils ont lancé leur propre chaîne youtube ils ont refait leur site internet et donc on a été en échange voilà ils m'ont demandé un j'appelle pas ça un conseil d un avis on va dire sur voilà on a discuté au téléphone pour savoir ce que j'en pensais enfin voilà on a eu un nombre un petit nombre d'échanges et pour me remercier ils m'ont envoyé cette nouvelle marque ils m'ont dit tiens toi qui aimes bien les les couteaux à la bestec et ces genres de marques avec un rapport qualité prix au top on t'envoie ce civivi praxis pour te remercier de tout de tout voilà donc je trouve que c'est fort sympathique de leur part après si vous trouvez une autre couteillerie qui pratique avec cette gamme là de couteaux à des prix inférieurs vous balancez ça dans les commentaires il n'y a aucun souci je pense qu'on serait plusieurs à être intéressés aujourd'hui j'ai pas encore trouvé donc c'est pour ça que j'achète là mes couteaux mais en aucun cas je suis marié maqué de connivence de rémunéré par la couteillerie tourangelle allez hop j'arrête regardez comment on reçoit ce couteau ici c'est un couteau à 45 euros civivi donc c'est la marque de wii knife c'est fabriqué par wii knife c'est la marque de couteaux abordables la budget la marque budget de wii knife je sais pas si vous connaissez wii knife wii knife c'est une marque donc chinoise qui fabrique des couteaux premium ils fabriquent même des couteaux pour le totbeg je sais pas si vous connaissez le totbeg bodega qui est des couteaux américains custom qui sont magnifiques ils ont lancé il y a un petit moment de ça déjà mais le totbeg steelcraft donc qui est pareil qui est un totbeg mais industriel et totbeg fait appel à wii knife pour la fabrication de ces couteaux industriels donc c'est dire le niveau de qualité et d'exigence que wii knife arrive à ressortir sur les couteaux qui fabriquent et là sur celui-ci bah encore une fois franchement 45 euros livré comme ça vous avez le petit étui la petite donc le couteau à l'intérieur le petit feutre le petit explication comme quoi un couteau sa coupe et la petite moumoute à l'intérieur voilà tout ça pour 45 euros je trouve que c'est franchement c'est c'est fort sympathique ça participe pas au couteau mais ça participe à à l'esprit à l'ambiance en tout cas quand on reçoit c'est toujours sympa d'avoir d'avoir une petite pochette supplémentaire alors ce couteau ci je vais vous le comparer même si c'est un couteau que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne donc c'est un bestec ici c'est le paladin et donc je vais me justifier mais comme je vous dis c'est vraiment la vidéo justificative on va dire aujourd'hui donc le paladin qui est un couteau que j'ai acheté et oui je ne suis pas voilà bref donc j'ai acheté à la coutellerie tourangelle voilà vous voyez bestec paladin au prix de 55 euros 85 avec les frais de port comme quoi et je j'achète aussi pas mal de couteaux et même 99% des couteaux que vous voyez sur la chaîne bref j'arrête ici avec le praxis on est sur une lame de 9,5 cm plaquette en g10 platine en acier inoxydable roulement à vie au niveau de la vis du pivot on est sur un liner lock donc c'est vraiment on est sur deux couteaux qui sont vraiment quasiment identique j'ai envie de dire même au niveau de la couleur donc g10 au niveau de la du manche alors après ça y en a qui vont pas aimer je le sais moi non je sais pas c'est ce que j'aime ce que j'aime pas donc platine en acier inoxydable anodisé or ça fait un peu rococo à mon sens est ce que ça fait too much libre à vous de le dire est ce que ça change de platine en acier inoxydable classique on a l'habitude de voir effectivement ça change un peu ça rajoute un style j'ai envie de dire est ce que j'aime j'arrive pas encore à le dire voilà elles ont le mérite d'être ajouré donc ça va retirer du poids couteau on est sur un grand couteau 1 9,5 cm de taille de lame et on est sur un point aux alentours de 120 grammes donc pour la taille de couteau et quand je les mis entre les mains de personnes qui ne sont pas dans le monde du couteau la première chose qu'ils disent c'est ah ouais c'est vrai que c'est léger par rapport à la taille on s'attend à avoir un couteau beaucoup plus lourd et en fait pas du tout on est vraiment à 120 grammes pour cette taille de couteau c'est vraiment c'est vraiment pas mal le clip ceinture qui est bien fait aussi puisqu'on va avoir un port assez discret voyez quasiment tout va disparaître par rapport au bestec où il y aura une vidéo sur le bestec vidéo très rapide mais je suis obligé de le montrer celui ci parce que je l'aime beaucoup j'aime beaucoup particulièrement la lame et cet esprit un peu quaken enfin bref c'est pas le sujet voyez ici on a quand même pas mal de couteaux qui va dépasser de la poche par rapport au praxis on est vraiment sur les mêmes constructions ces deux couteaux aux alentours voilà même prix même tarif même construction roulement à billes au niveau de la vis du pivot j'y viens sur l'acier parce que c'est vraiment la même chose ici d2 9 cr18 mov le 9 cr18 mov c'est du d2 chinois enfin voilà c'est vraiment on est sur les mêmes aciers quasiment les mêmes couteaux le même poids après ça va être juste une question de goût même méthode d'ouverture flipper qui marche très très bien sur les deux couteaux avec une grosse détente voilà c'est pas mal ici la particularité également alors j'avais bien aimé je vais vous le montrer à côté d'un couteau suisse parce que j'ai bien aimé dans la dernière vidéo le l'appellation pelle à tarte ça m'a fait bien rigoler dans les commentaires comme quoi il ya des commentaires sympa et des commentaires rigolos aussi c'est vrai que ça fait un peu pelle à tarte quand on voit la différence de taille de l'âme on pourrait effectivement ça voilà je trouve que l'appellation pelle à tarte est totalement justifiée ça fait un peu ça pourquoi avoir mis autant de métal voilà vous voyez on aurait eu un design peut-être un peu plus simple un peu plus fluide je sais pas voilà je vous laisse encore une fois seul juge de c'est esthétique c'est juste purement esthétique je préfère peut-être cette forme de l'âme la forme de l'âme du bestec paladin voyez elle est quand même un peu plus fine un peu plus élancée j'ai envie de dire bon après encore une fois les goûts et les couleurs et les couleurs ça ne se discute pas faut tranchant sur le dessus avec une pointe assez fine je sais pas si vous avez remarqué également on n'a aucune inscription sur la lame et ça c'est à être signalé parce que en général on a des tartines d'écrit la marque l'acier le nom du couteau les références du couteau ici on a juste ici le l'acier utilisé voyez tout petit c'est hyper discret et la marque elle est juste inscrite ici sur la vis du pivot donc je trouve que c'est là c'est plutôt pas mal par rapport à d'autres couteaux où vous avez alors ici à pas trop de tartines mais où ça peut pour certains en tout cas gêner voilà on est vraiment sur construction hyper solide comme j'ai dit roulement à billes mécanisme hyper fluide 45 euros franchement encore une fois bah les chinois là c'est oui knife l'autre c'est best tech mais c'est vraiment une qualité rapport qualité prix ruiqueux également j'avais fait une revue sur le ruiqueux voilà toutes ces gammes de couteaux aux alentours de cinq ans un peu moins de 50 euros avec des roulements à billes ici l'acier alors le neuf cr18 mov on est vraiment sûr alors pour les puristes métallurgistes ça peut pas être la même chose mais vraiment le neuf cr18 mov c'est du d2 alors ici ils l'ont appelé d2 parce que ça fait peut-être un peu plus vendeur que neuf cr18 mov c'est vrai mais là oui knife ils n'ont pas voulu tricher entre guillemets puisque mais voilà ils ont voulu vraiment être honnête ils appellent vraiment ils mettent le nom de l'acier qu'ils ont utilisé avec la propriété la particularité pardon sur le neuf cr18 mov c'est qu'il va être un petit peu plus inoxydable que du vrai des deux voilà c'est vraiment s'il devait y avoir une différence ça serait celle ci donc là on est vraiment sur un acier inoxydable quel plaisir quel bonheur d'utiliser ce genre de couteau à 45 euros avec une super détente un mécanisme au top voilà le couteau il va pas se déplier dans la poche porte discret après les platines on aime ou on n'aime pas le fait qu'ils aient mis ses platines en or enfin plaqué or anodisé or voilà c'était vraiment la seule note de fantaisie qu'ils aient pu apporter au couteau alors il ya d'autres couleurs de manches j'ai regardé justement avant de partir pour ceux qui seraient intéressés malheureusement à la coutellerie ils l'ont plus rupture de stock à mon avis donc à moi ils vont forcément recevoir d'autres il ya un autre modèle le backlash et le narra le narra je sais pas je suis pas fan de l'esthétique je vous laisse encore une fois seul juge mais en tout cas super marque découvre elle a fait vraiment une belle marque que j'ai découvert la wii knife il vraiment des couteaux au top j'avais fait la présentation d'un mass drop jane pareil qui faisait fabriquer à l'étranger par wii knife encore une fois les chinois alors ça plaira ça plaira pas j'y peux rien c'est pas de ma faute mais ils sont en train de ils sont en train de tout casser l'avantage de ces lames pelle à tarte c'est qu'on a un tranchant qui est hyper fin on est à 3 millimètres au plus épais même si vous avez ici le faux tranchant sur le dessus ça permet d'avoir vraiment un tranchant qui va être mais vraiment hyper fin c'est la première chose qu'on remarque quand on coupe avec le praxis c'est que l'on arrive à faire alors ça va être génial pour la préparation nourriture on arrive à faire des rondelles puisque vous les pommes de terre carottes peu importe je vais vous montrer sur de la pomme juste après mais si on est vraiment dans la finesse et j'aime beaucoup pour ce qui est de la préparation nourriture alors après ça risque d'être un petit peu moins costaud qu'une lame un petit peu plus épaisse à vous de voir ce que vous faites avec vos couteaux ici on n'est certainement pas sur un EDC à 9,5 cm de taille de lame taille de main moyenne on a quand même pas mal de couteaux c'est un gros couteau même si le poids reste raisonnable voilà il y a des solutions en EDC pour la ville petits couteaux urbains qui sont plus judicieuses que celui-ci celui-là voilà je vois plus comme couteau de campagne couteau du jardin vous aurez compris alors on m'a demandé parce que même si je réponds pas aux commentaires je les lis de trouver d'autres choses à découper alors ici c'est une vieille tong qui a déjà pas mal souffert alors je suis désolé si vous n'avez pas vu le début mais j'ai dû refaire la vidéo enfin peu importe comme je dis qui souvent n'est pas Spielberg ou Tom Cruise qui veut voilà donc ça coupe sur la tong c'est pas forcément la meilleure matière à couper c'est un peu élastique ça le couteau reste un peu à l'intérieur il resterait quand même beaucoup plus à l'intérieur si le tranchant était plus épais donc pour ce genre de tâche c'est plutôt pas mal et là après une vieille chambre à air voilà que je vais mettre en plusieurs c'est pour vous montrer la solidité du couteau alors certes il coupe ça coupe fort en sortie de boîte mais le couteau est vraiment utilisable solide sans aucun problème et ça coupe très très fort on a une forme de lame qui est quasiment tout en courbure donc ça aussi c'est pas mal pour en faire un gros EDC mais encore une fois je me trimballerai pas en ville avec ce genre de couteau voyez ici on a un finger choil donc encore une fois voilà pas fan même s'il y en a qui j'ai vu dans les commentaires qui disent qu'ils achèteraient jamais un couteau s'il n'y avait pas de finger choil il y en a qui disent un peu comme moi qu'ils voient pas l'intérêt d'avoir un finger choil voilà c'est ça l'idée qu'on échange voilà c'est très bien comme ça il y en a qui s'appelaient le finger choil il y en a qui s'appelaient pas écoutez c'est comme ça mais regardez moi avec quelle facilité on arrive à couper ça après un tranchant fin ça veut pas dire un tranchant fragile non plus un va falloir que je me ramasse tout ça après mais c'est pas grave je vais vous montrer ici donc ça c'est du bois qui est quand même assez sec on arrive sans aucun problème voyez à se tailler une pointe dans du bois sans aucun souci le couteau est relativement confortable c'est pas des plus confortables le bench made freak que j'ai fait précédemment était quand même bien plus confortable avec ce manche caoutchouté ici on est sur un manche en g10 donc c'est forcément un petit peu plus dur d'aspect mais tout à fait convenable le clip ceinture on le sent pas trop dans la main et voyez ce qu'on arrive non mais c'est franchement pour 45 euros alors je sais encore une fois les chinois oui bah oui c'est comme ça moi j'y peux rien je ne fais que constater les choses mais voilà pour 45 euros aujourd'hui vous avez quand même des couteaux de super bonne qualité qui sont vraiment utilisable au quotidien sans aucun problème et avec une fluidité de fonctionnement ça marche à tous les coups quel bonheur et quel plaisir de l'utiliser voilà allez je vous montre sur de la pomme pour vous montrer la finesse du tranchant c'était vraiment l'idée d'autres couteaux qui vont vraiment écarter la matière celui ci allez je vous met au maximum vous allez voir voyez comme c'est fin voilà c'est vraiment excellent excellent pour tout ce qui est préparation nourriture c'est comme ça que je m'en suis servi c'est comme ça que je m'en sers encore et voyez après j'en ai fait un peu de découpe regardez comme ça comme ça coupe encore c'est voilà le 9 cr18 ce que je préfère le d2 ce que je préfère celui ci c'est la même chose on est sur vraiment des aciers similaires c'est pas le meilleur des aciers c'est sûr que du du s35 du m 390 du l max enfin voilà tous ces aciers premium vont être de meilleure qualité mais là je rappelle quand même qu'on est sur un couteau à 45 euros vous allez pouvoir couper vraiment très longtemps et la facilité aussi à l'affûtage qui n'est pas à négliger sur ce genre d'acier petite pierre céramique et c'est reparti allez ça ce sera pour ma louloute et c'est reparti vous retrouverez un tranchant quasiment d'origine en allez moins de trois minutes et c'est bien là le principal alors pour conclure sur cette nouvelle marque civivy et ici le modèle le praxis je commence à en avoir marre de conclure toutes mes vidéos par c'est avec ce genre de couteau par le rapport qualité prix au top ça devient un peu lassant alors là c'était du second degré je précise quand même pour celui qui n'auraient pas compris mais j'ai envie de dire que et civivy ne fait pas exception à la règle qu'on est sur la même construction la même qualité de fabrication et on est surtout sur le même tarif que du bestec que du real steel que du ruique alors qui sont certes que des marques chinoises mais au final ce qui va être très bien pour nous puisque on ne peut pas s'acheter des couteaux à mille deux mille trois mille cinq mille euros il ya des chaînes youtube où il ya des gars qui présente que des couteaux à trois quatre cinq mille euros donc c'est très bien pour eux mais nous on peut pas et donc finalement ça étend un petit peu l'offre et au final la décision d'achat si vous achetez ce couteau ci plutôt qu'un bestec paladin par exemple que je vous ai montré précédemment ça va se résumer à l'esthétique ou à certains petits détails ici un petit détail ça pourra être la pochette voilà le bestec il est juste livré dans du carton ici vous avez une petite pochette qui va bien donc est ce que ça c'est un petit plus peut-être le fait qu'on ait un clip ceinture avec un port assez discret par rapport à un autre ça aussi ça peut être un petit plus qui va vous faire que vous achetez celui ci plutôt qu'un autre et au près au final ça va être une question d'esthétique puisque au niveau de la qualité de fabrication de la qualité d'assemblage de la qualité des matériaux du plaisir j'ai envie dire aussi parce que ça c'est une notion du plaisir à utiliser du plaisir à s'en servir franchement toutes ces marques elles commencent bah elles se valent honnêtement alors même s'il peut y avoir deux trois petits mais allez pour résumer toutes ces marques elles se valent et donc au final ça va juste être une question d'esthétique qui va faire que vous achetez celui ci peut-être un finger choil voilà il y en a qui vont dire génial il ya le finger choil je vais l'acheter il y en a qui vont dire ah non il ya un finger choil et ben du coup je vais pas l'acheter voilà mais comme ça il y en a pourtant tout le monde je veux dire le paladin il n'a pas le finger choil c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai acheté mais voilà oui ce que je veux dire c'est que au final voilà c'est c'est des couteaux qui se valent avec un rapport qualité prix au top pour 50 euros aujourd'hui vous avez franchement un couteau de qualité qu'on n'aura pas peur d'utiliser avec un acier moyenne gamme pour des couteaux qui sont aller j'ai envie de dire pas du haut de gamme mais on s'en rapproche quand même au niveau des finitions honnêtement il ya d'autres marques sans citer personne qui ont du souci à se faire voilà j'arrête ici pour aujourd'hui merci en tout cas de regarder la vidéo merci à tous les passionnés à tous les fidèles de la chaîne restez positif c'est cool on est entre on est entre potes et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut